Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, c'est l'été, tout le monde a envie d'aller à la plage, peut-être même que certains d'entre vous sont déjà en vacances. Alors j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous montrer comment on peut porter un pareo de différentes manières. Je vais vous montrer plusieurs manières assez chic et assez design de le porter, que ce soit en robe, en jupe, en kimono, en combinaison. Vous allez voir, il y a vraiment plein, plein de façons de s'amuser avec et ça peut parfois faire tout son effet. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bonnes vacances. Ciao ! Alors pour cette combinaison, on va prendre le pareo dans le sens de la longueur et on va le plier en deux. Ensuite on prend les deux bouts qu'on va venir attacher. On déplie le pareo de manière à ce qu'il y ait deux petits trous On passe les jambes dedans On le remonte Et on va tout simplement faire un gros nœud sur le devant de manière à cacher la poitrine Je fais un double nœud et je cache les petits bouts à l'intérieur Et pour que ce soit beaucoup plus joli beaucoup plus cintré, on va venir prendre un petit peu tout ce qui dépasse à la taille et nouer tout ça Voilà ! Ensuite, on n'a plus qu'à cacher ces bretelles de maillot de bain et vous voyez, ça fait super joli Pour cette robe, on va venir passer le pareo sous les bras à l'arrière dans le sens de la longueur Ensuite, on va croiser les deux bouts qu'on va venir attacher derrière la nuque On prend le bouquet devant et on va tout simplement faire le tour par l'arrière Et on va venir attacher le bout qui reste sur le devant Et voilà ! Ça vous fait une très très jolie robe fendue Ensuite, pour cette deuxième robe on va tout simplement venir attacher les deux bouts derrière la nuque Je prends les deux bouts qui sont par terre je les remonte Et là, je passe tout simplement un des bouts dans la fente d'un des deux bras Je passe derrière je noue le tout Et voilà ! Une magnifique robe courte Pour cette troisième robe on va prendre le pareo dans le sens de la largeur On va nouer les deux bouts puis on le passe autour du cou de manière à faire un col ample et plongeant Ensuite, on va remonter le pareo parce qu'il est beaucoup trop long et on va simplement le nouer à l'arrière Et voilà ! On a une jolie robe longue très très chic Pour cette quatrième robe on prend le pareo dans le sens de la longueur On le passe sous les aisselles et on va une première fois croiser puis twister et on n'a plus qu'à nouer derrière la nuque Pour cette quatrième robe on prend le pareo dans le sens de la largeur On noue autour du cou puis on va venir twister On remonte un petit peu la robe et hop on noue à l'arrière Ensuite, il ne vous reste plus qu'à la mettre un petit peu en forme pour que ce soit joli Et voilà ! Pour cette cinquième robe on le prend dans le sens de la longueur On va venir mettre un côté sur l'épaule puis l'autre côté on va faire le tour de la taille avec et le nouer avec le bout qu'on a mis précédemment sur l'épaule Et voici une jolie robe drapée façon grecque Pour ce dernier style de robe on va le prendre dans le sens de la longueur On noue les deux bouts derrière la nuque Puis on va simplement venir la cintrer autour de la taille et faire un nœud Et voilà ! Pour cette première jupe on va venir croiser les deux bouts et les nouer à l'arrière Puis on va remonter les deux bouts du bas et les attacher également à l'arrière Et voilà ! Une très jolie jupe longue derrière et courte devant Pour cette deuxième jupe on va faire une jupe un peu drapée Donc c'est le même processus que pour la première jupe On va venir croiser les deux premiers bouts puis le bout du bas on va venir le remonter et l'attacher à l'arrière Ensuite il ne reste plus qu'à la mettre un petit peu en forme et voilà le travail Pour ce dernier style on va faire une petite veste kimono bien sympa Donc on va prendre le pareo dans le sens de la largeur On va le mettre par-dessus nos épaules Et on va venir attacher le bout qui est par-dessus l'épaule avec un bout qu'on va prendre au milieu du pareo Et voilà ! Vous voyez c'est super simple et puis je pense que pour aller sur la plage ça peut faire vraiment très très joli Et voilà ! Vous voyez on peut faire vraiment beaucoup de choses avec un pareo Évidemment il existe encore de nombreuses possibilités Moi je vous ai juste montré mes préférés En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais plein plein de bisous en attendant la prochaine vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz